Bonjour à toutes, voilà, je fais pas d'erreur, non. D'abord, merci de cette invitation, merci de ce moment privilégié devant la délégation droit des femmes et égalité du CESE, et donc de faire devant la troisième assemblée cet exercice qui est un exercice à la fois utile pour échanger, pour vous faire connaître mon programme de travail, mais aussi pour, à mon sens, renforcer les liens entre nous, ce qui paraît très important. Je sais que vous êtes active, j'étais là il y a peu de temps, la présidente, pour l'adoption, l'engagement du CESE sur l'évolution de la langue française, pour la rendre plus égalitaire et plus représentative de l'égalité entre les femmes et les hommes. Je vais encore saluer l'engagement du CESE sur cette charte et sur les recommandations du Conseil à l'égalité. Je vais prendre le temps de vous présenter d'abord le sens de mon action pour les mois à venir et insister peut-être sur les questions qui croisent vos sujets de préoccupations et de rapports actuellement, particulièrement la question de l'articulation des temps de vie des femmes. Et puis ce temps d'échange pourrait être l'occasion ensuite de me faire part de vos analyses et de vos recommandations, en sachant qu'après j'ai les questions d'actualité au gouvernement et donc il faut que je parte à 14h30 pour être ensuite à l'Assemblée. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui en matière d'égalité femmes-hommes ? Vous savez, c'est l'éternelle histoire du verre à moitié plein ou à moitié vide. On se pose toujours la question comme ça et on finit par conclure qu'il y a deux verres, un qui est à moitié plein et l'autre qui est à moitié vide sur nos sujets. Peut-être d'abord ce qui est important de dire, c'est que nous avons en France la chance d'avoir un arsenal législatif qui est fourni et qui est robuste pour faire progresser l'égalité entre les femmes et les hommes. Et je situe ce continuum législatif depuis la loi Veil en passant par la loi Roudi et jusqu'à la loi de 2014 sur l'égalité réelle. Et j'inclus aussi dans ce continuum législatif la loi sur le système, visant à lutter contre le système prostitutionnel qui a été adopté le 13 avril dernier. D'autre part, nous avons aussi une mobilisation interministérielle que je veille à rendre permanente pour faire de la question de l'égalité une condition des politiques publiques. Alors pour l'action interministérielle, elle est due d'abord à un ministère qui est dédié à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et le fait que ce ministère regroupe également le sujet famille et enfance n'affaiblit pas sa capacité à traiter des questions d'égalité femmes-hommes. Il permet même d'ailleurs, à mon sens, de synthétiser, de créer des interactions et des passerelles sur les trois sujets famille, enfance, droits des femmes. Je sais qu'au moment de ma nomination et surtout de la titulature, un certain nombre de féministes s'avaient toussé, c'était inquiété du sens symbolique de cette association famille, enfance, droits des femmes. Je ne vous cache pas qu'elle aurait pu être porteuse effectivement de régressions. et j'affirme assez clairement qu'elle est au contraire porteuse d'une dynamique intéressante. D'abord parce que quand j'étais secrétaire d'État chargée de la famille, j'avais défini mon ministère et ma manière d'être secrétaire d'État chargée de la famille comme étant conduite par une ministre féministe de la famille. Voilà, donc je ne suis pas moins féministe maintenant que j'ai le droit des femmes que j'étais à la famille. Et cette compétence large, elle permet aussi d'articuler des sujets qui ne sont pas dissociés en fait dans la réalité de la vie des femmes, qui sont celles de la double journée de travail, des inégalités qui se nouent dans la famille, des stéréotypes de la famille. Quand on observe les temps que les femmes et les hommes passent respectivement, et je reviendrai tout à l'heure, dans otage domestique et le temps que les uns et les autres consacrent à leur loisir, on voit bien qu'une partie des inégalités entre les femmes et les hommes se nouent et se reproduisent dans la famille. Et de même qu'une partie d'égalité professionnelle n'est pas dissociable du temps que les femmes consacrent à leur famille et de la pression que la famille exerce sur leur disponibilité et les représentations qu'elles se font de leur vie professionnelle. Et ça, c'était pour l'articulation famille et droits des femmes. Et une autre articulation qui est aussi intéressante, c'est l'articulation droits des femmes-enfance. Enfance, c'est d'abord la protection de l'enfance pour moi, c'est-à-dire donc la prévention et la lutte et l'accompagnement des maltraitances à l'égard des enfants. Et le fait d'avoir une vision globale, en fait, des violences infrafamiliales qui intègre les violences faites aux femmes et les violences faites aux enfants, me permet d'avoir sur les deux sujets une approche qui est articulée. C'est quand je dis, par exemple, qu'un mari violent ne peut pas être un bon père, contrairement à ce que croient un certain nombre de juges aux affaires familiales qui continuent de prescrire des droits de visite et à des enfants qui ont subi des violences infrafamiliales au motif qu'ils n'ont pas été directement les victimes de ces violences. Quand je dis, mais pour un enfant, être témoin des violences faites à la mère, c'est être victime de violences. Et je reprends une des phrases qui est celle du juge Durand, juge aux affaires familiales, qui siège au Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, et qui dit protéger l'enfance et protéger la mère. Donc je tenais à faire ce petit point de vue sur ce ministère, sa titulature, pour montrer qu'entre les mains d'une ministre féministe, c'est un atout de pouvoir conduire des politiques familiales qui ont pour objectif l'égalité professionnelle et les modes d'accueil, qui ont pour but l'insertion professionnelle des femmes, de conduire une politique de l'enfance qui prend en compte les violences faites aux femmes. Et donc, tout cela pour vous dire que je ne suis pas moins ministre des droits des femmes parce que je suis ministre chargée des familles et de l'enfance. Et d'ailleurs, le pluriel au mot famille est aussi un hommage rendu à la liberté des femmes et à la liberté de tous les parents de manière plus générale. Donc, je disais dans nos outils, un ministère dédié avec cette petite excursion sur la titulature, un haut fonctionnaire ou une autre fonctionnaire chargée d'égalité dans chaque ministère, la tenue de comité interministériel dédié à l'égalité des femmes hommes le prochain se tiendra à l'automne, et la réalisation aussi d'études d'impact sur des projets de loi sur les droits des femmes. Ces efforts portent leurs fruits. On a quand même dans le verre à moitié plein, je fais tomber le taux d'emploi des femmes âgées entre 20 et 64 ans qui progresse, qui continue de progresser en France. La part des femmes au sein des conseils d'administration qui est passée de 26 à 33% d'une augmentation de 7 points grâce aux dispositifs législatifs antérieurs et à la loi Copé-Zimmermann. Et également, grâce aux dispositifs de parité, les conseils départementaux qui étaient quand même la honte de la parité politique. Les conseils départementaux, je vous rappelle qu'on tournait à peu près à 10 ou 11% de femmes, sont passées à 50% aujourd'hui depuis la nouvelle loi qui est installée, vous connaissez, les binômes dans les élections départementales. Et aussi, ça, c'est à mettre au compte de l'effet de la loi sur l'évolution de la société. 16 000 conseillères municipales supplémentaires ont été élus en mars 2014. Donc là aussi, le verre à moitié plein continue de se remplir avec ces indicateurs-là. À mon sens, le travail qui consistera dans les prochains mois à mesurer les effets de ces politiques sera essentiel, il faut évaluer en permanence ces politiques que nous menons, parce qu'en sciences humaines, quand nous prenons une décision, elle a des conséquences. On peut anticiper les conséquences, mais ce qu'on a beaucoup plus de mal à anticiper, c'est les conséquences des conséquences, c'est-à-dire qu'il y a un effet double et qu'une modification d'un comportement, puisqu'on agit beaucoup sur les comportements, va entraîner d'autres modifications des comportements. C'est un peu comme le dérèglement climatique, pardonnez-moi la comparaison, mais dans le dérèglement climatique, les effets du dérèglement climatique vont générer d'autres dérèglements climatiques et ceux-là, on ne les mesure qu'au fur et à mesure, on ne peut pas les anticiper totalement. C'est pour ça que le travail d'évaluation est un travail indispensable pour continuer d'avancer. La poursuite des efforts est attendue parce que, quand même, on va passer un peu au verre à moitié vide, de nombreux obstacles persistent et les inégalités sont nombreuses et les discriminations ou les violences spécifiques faites aux femmes, ce soit la rémunération, l'accès à l'emploi, les violences physiques, sexuelles, harcèlement, la précarité spécifique ou encore l'accès insuffisant des femmes aux responsabilités professionnelles, associatives et syndicales et encore politiques. Le chemin n'est pas fini. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi, malgré toutes ces lois et toutes ces mesures et tous ces dispositifs, et malgré l'engagement, la détermination d'un gouvernement, je tiens à noter quand même que ce gouvernement, dans ce quinquennat, aura réussi ce qu'aucun d'autre n'avait réussi avant lui, c'est-à-dire la parité au gouvernement pendant la durée du quinquennat. Enfin bon, pas toi j'ai fini, mais on peut considérer que cette évolution est acquise pour ce quinquennat, je souhaite qu'elle le sera aussi pour les suivants, mais nous avons commencé avec 50% de femmes ministres et le quinquennat, après tous les remaniements, se poursuit avec 50% de femmes ministres. Et là encore, disons-le clairement, 50% c'est quand même le bon seuil, physiquement. C'est dans la capacité à prendre de l'espace, prendre la parole, et on constate dans les réunions de ministres, dans tous les lieux en fait où les femmes sont à 50%, une beaucoup plus grande participation des femmes à l'ensemble des discussions. Il y a quelque chose qui se joue dans le rapport de force physique et à 30%, on n'est encore pas en situation d'être réellement égal. Voilà, donc malgré tout ça, comment ça se fait qu'on est, ce que moi je caractérise un peu sur un plateau, quand on a monté une pente qui est parfois à inclinaison douce, parfois avec des accélérations, et là on est un peu sur un plateau. Pourquoi on n'avance pas plus sur toute une série de sujets ? C'est quoi ce fameux plafond de verre dans lequel nous nous cognons la tête ? Ce fameux plafond de verre dans lequel nous continuons de nous cogner la tête, la dernière marche qu'on n'arrive pas à monter, parce qu'il est fait de quoi ce plafond de verre ? Quel est ce matériau ultra résistant qui nous bloque sur la dernière marche ? Et je pense pour ma part que ce matériau ultra résistant, c'est le sexisme. Voilà, c'est le sexisme, c'est-à-dire l'ensemble des croyances, des stéréotypes, des phrases toutes faites, des comportements qui stigmatisent, délégitiment, infériorisent les femmes. Leur ancestralité les a bien souvent rendues acceptables, souvent elles sont même invisibles aux yeux de la société. Moi j'en vois, je vois des comportements sexistes, des phrases, des attitudes sexistes que d'autres ne voient pas. Je pense que certaines m'échappent encore, et pourtant j'ai mis les bonnes lunettes, les lunettes de genre, celles qui permettent d'avoir l'effet loupe sur le sexisme. Mais ce dont je suis certaine, c'est que je fréquente énormément de gens qui ne voient pas du tout la même chose que ce que je vois. Et donc, ce que nous avons à faire, c'est que, au-delà d'affirmer l'égalité à tous les étages, il faut prévoir des sanctions, développer des mesures, mais il faut en parler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je dis souvent, il ne faut rien laisser passer. Il ne faut rien laisser passer, ne serait-ce que pour faire prendre conscience aux autres de ce que sont ces comportements, ces attitudes sexistes, et du lien qu'elles ont avec la persistance des inégalités. Effectivement, on nous dit souvent que c'est une problématique millénaire, qu'on veut s'attaquer à des choses qui sont ancestrales, mais je pense, pour ma part, qu'il y a urgence à identifier, désigner et faire reculer le sexisme, parce qu'on sait qu'on est sur un sujet, les droits des femmes, sur lequel, je disais un instant, une pente, il y a un plateau, mais si nous restons sur le plateau, pendant ce temps-là, le monde autour de nous continue de bouger, et à un moment donné, le plateau redevient une pente déclinante. Les choses restent rarement en l'état. Et donc, pour moi, la ligne directrice, pour le temps qu'il m'est imparti, c'est d'abord rendre visible le sexisme, et nous mobiliser, mobiliser toutes celles et ceux qui sont disponibles pour lutter contre le sexisme sous toutes ses formes. Je les ai évoquées tout à l'heure, et n'importe où qu'il se trouve, aller débusquer le sexisme, partout où il se niche, de l'école à l'entreprise, dans l'espace public, sur la scène culturelle, dans la vie quotidienne, dans les transports en commun, dans les relations interpersonnelles également entre les individus. Et je mesure à quel point c'est plus difficile, notre capacité d'intrusion dans les rapports interpersonnels est bien entendu réduite par le respect dû à l'intimité et à la liberté de choisir sa vie de chacun. Et bien, pour autant, une bonne partie des stéréotypes se déploie aussi dans les relations entre les hommes et les femmes, entre les femmes et entre les hommes et les hommes également. Et donc, le sexisme, les inégalités sont systémiques, et nous sommes arrivés au point où il faut affronter l'ensemble du système. Donc, comment nous pouvons nous y prendre ? D'abord, dans l'immédiat, des avancées législatives, pour porter des amendements complémentaires pour lutter contre le sexisme. On a déposé des amendements dans le projet de loi égalité et citoyenneté qui seront débattus actuellement en commission. Ils viendront, je crois, la semaine prochaine. Nous défendrons la reconnaissance d'une circonstance aggravante de sexisme généralisée à tous les crimes et délits, car en l'état actuel du droit, il n'existe pas d'incrimination directe concernant les comportements sexistes. Le gouvernement portera également la reconnaissance de l'agissement sexiste dans la fonction publique. Il ne peut être aujourd'hui dénoncé que par les salariés du privé. Et il y avait là quand même un gros vide juridique. Et il apparaît donc indispensable que les agents de l'État puissent bénéficier de la même protection contre les assisements sexistes. Le sexisme dans l'environnement professionnel a fait l'objet d'une analyse étayée intéressante du Conseil supérieur à l'égalité professionnelle. Ce dernier avait révélé ce chiffre marquant et inacceptable. 80% des femmes salariées considèrent que dans le monde du travail, elles sont régulièrement confrontées à des attitudes ou à des décisions sexistes. C'est pourquoi le projet de loi visant à instaurer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et activités prévoit une prise en compte réelle des agissements sexistes dans l'entreprise. L'interdiction des agissements sexistes sera rappelée dans le règlement intérieur de chaque entreprise, comme c'est le cas en matière de harcèlement moral ou sexuel, et les moyens de prévenir ces agissements seront renforcés. Les risques liés aux agissements sexistes seront intégrés parmi les mesures de prévention incombant à l'employeur, et les propositions d'actions de prévention du CHSCT devront comprendre aussi des actions de prévention des agissements sexistes. Cela permettra que ces instances, que les employeurs comme les instances représentatives du personnel, aient à réfléchir et à appréhender un sujet qui ne monte pas spontanément dans les sujets les plus choisis pour les discussions des partenaires sociaux. Ces différentes mesures seront doublées d'un accompagnement des partenaires sociaux, que je souhaite mettre en place avec Myriam El Khomri pour les aider à endosser ces responsabilités nouvelles. À l'automne, nous ferons un comité interministériel des droits des femmes et de l'égalité, dit le CIDFE. Je travaille actuellement avec l'ensemble des ministères pour faire de ce dernier CIDFE de la mandature le moteur de mobilisation de la société contre le sexisme dans l'espace public, familial, professionnel et associatif. Nous travaillons notamment sur la question de l'image des femmes, car, je l'évoquais il y a un instant, le sexisme est un continuum et qui va des stéréotypes jusqu'aux violences. Et en lien avec les actrices et les acteurs du secteur, je souhaite que la lutte contre les stéréotypes soit renforcée dans la publicité. Et j'engage d'ailleurs, dès maintenant, une discussion interministérielle pour faire élargir les compétences du CSA en la matière, puisque le CSA a des compétences depuis 2014 sur les programmes en matière d'identification des sujets de représentation des femmes, mais n'a pas de compétences sur la publicité et que les compétences sur la publicité sont ailleurs qu'aux CSA et je trouve qu'elles sont exercées avec beaucoup de souplesse, pour dire les choses gentiment. Les différents buzz que nous voyons, la publicité, ce qui est bien, les réseaux sociaux n'ont pas que des avantages, mais ils en ont quand même quelques-uns, entre autres de faire connaître à tout ce qui aurait pu nous échapper. Ça va à des salles de sport qui font des publicités insensibles. Vous ne la connaissez pas ? Vous ne l'avez pas vu ? C'était une fille en surpoids qui va à la salle de sport et a marqué le slogan, c'était « Le poids, c'est comme la virginité, quand on la perd une fois, ça devrait être pour toujours ». C'était classe. Voilà, donc ça fait du buzz et ça fait réagir et c'est très bien. On a quelques restaurants aussi en province dont la seule notoriété n'est pas leur gastronomie et donc ont eu leurs étoiles non pas au Michelin, mais au Guide de la misogynie avec des pubs assez particulières. Et puis toutes celles qu'on voit quotidiennement quand on allume nos écrans de télévision qui sont des représentations sexistes, dégradantes et puis tout ce qui est rangé au rang des blagues de potache qu'on a toutes supportées et subies dans notre vie, dans lesquelles il nous est recommandé de sourire quand on les essuie, au risque de passer pour des grincheuses et des mauvaises camarades et qui ne font que dévaloriser les femmes et toujours leur rappeler que là où elles sont, à l'instant où cette blague se fait, elles ne sont pas légitimes totalement à être là. C'est juste une façon de rappeler qui a sa place naturelle et qui ne l'a pas dans un certain nombre d'espaces dont la mixité n'est pas encore totalement consumée. Je vous suis particulièrement attentive et attentif à la question d'image des femmes puisque vous avez travaillé sur les dispositions relatives à la maigreur excessive des mannequins. L'exercice de l'activité de mannequin est désormais conditionné à la dérivance d'un certificat médical qui atteste que l'évaluation globale de la santé du mannequin, évaluée au regard de son indice de masse corporelle, est compatible avec l'exercice du métier. Un arrêté fixant les modalités d'application de cette mesure sera pris au second semestre 2016. Deuxième grand sujet pour l'année 2016, le lancement du cinquième plan violences en novembre prochain. Vous savez que les violences contre des femmes constituent la manifestation la plus exacerbée, la plus paroxysmique et aussi la plus meurtrière du sexisme. A ce sujet, je lancerai le 25 novembre prochain le cinquième plan de lutte contre les violences faites aux femmes. Je consulte actuellement les associations à ce sujet. Ce plan aura vocation à pérenniser et renforcer les dispositifs. D'abord, ayant déjà fait leur preuve, ce n'est pas des one shot. Quand on a un dispositif qui a été évalué et qui marche bien, il faut le continuer, il faut l'amplifier. En particulier, les places d'hébergement d'urgence dédiées aux femmes victimes de violences. La formation des professionnels, pas des professionnels spécifiquement dévolus aux violences faites aux femmes, mais l'ensemble des professionnels du secteur social, sanitaire et éducatif sur la compréhension des mécanismes de violence et la prise en charge des victimes. Ou encore, le déploiement des mesures de protection sur l'ensemble du territoire. Je pense en particulier à l'ordonnance de protection qui doit être mieux connue, davantage utilisée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Ou au téléphone grave danger qui est lui aussi un outil remarquable dont les tribunaux doivent davantage saisir l'usage. Je souhaite également que le cinquième plan prévoie des nouvelles actions. Six pistes évoquées pour le moment. La prise en charge des enfants exposés aux violences conjugales en tant que témoins parce qu'ils sont victimes. Je l'ai évoqué tout à l'heure, je n'y reviens pas. Les risques particulièrement encourus par les jeunes femmes. On a des indicateurs assez inquiétants sur le fait qu'on a une prise en charge sur les femmes au-delà de 25 ans sur les violences conjugales qui fonctionne. Voilà, forcément il y a toujours des ratés, je ne dis pas que c'est 100% de résultats, mais globalement les mécanismes fonctionnent et les lieux sont identifiés. En revanche sur les 18-25, on a un vrai sujet, c'est qu'elles ne rentrent pas en fait dans les violences conjugales. Elles ne sont pas forcément en couple, donc elles échappent à ce segment-là. Elles subissent pour autant des violences physiques et on a là un travail spécifique à faire sur les 18-25 ans. Et puis aussi dans la manière dont il faut les amener également à témoigner, porter plainte, dénoncer les violences qu'elles subissent, qui peuvent être des violences qui s'exercent sous des formes différentes que des violences conjugales dans des groupes, etc. Troisième sujet, la question des violences sexuelles, la question de l'insertion professionnelle des femmes victimes de violences, quatrième sujet. Il nous faudra apporter un regard particulier aux femmes en situation de handicap et aux violences spécifiques qu'elles subissent. Il y a, je dis souvent que ce qui est ma fonction en fin de compte, c'est de rendre visible ce qui est invisible. Ce qui est invisible, c'est en gros les femmes, la vie des femmes, les discriminations qu'elles subissent, les violences qu'elles subissent, le sexisme qu'elles subissent. Et ce qui est invisible, d'ailleurs, c'est aussi leur création littéraire, artistique, dans les sciences. Les femmes sont invisibles. Donc mon rôle, c'est de rendre visibles, rendre les femmes visibles. Mais dans l'invisibilité, il y en a qui sont encore davantage invisibles que d'autres. Et les violences que subissent les femmes atteintes de handicap sont encore moins visibles. Donc dans le prochain plan violences, nous n'aurons pas la capacité de déployer totalement les dispositifs parce que c'est compliqué. C'est des violences institutionnelles, des violences familiales, des violences de rue également. Mais de poser la base pour que ce sujet prenne la place qu'il doit prendre dans le plan violences. Et enfin aussi, parce que dans l'invisibilité, il y a toujours plus invisible, je le disais un instant, une vigilance accrue à la mise en œuvre des dispositifs adaptés à la fois en milieu rural. Ce que j'observe, c'est que les dispositifs, les associations, tout le travail qui est fait pour lutter, accompagner les femmes victimes de violences, fonctionnent à peu près bien dans l'urbain, dans le rural, c'est beaucoup, c'est différent. Et les femmes, il est plus difficile pour les femmes de trouver quelle est la porte à laquelle frapper lorsqu'elles sont victimes de violences. C'est un isolement et un très grand isolement qui nous obligent à avoir une réflexion spécifique sur les violences que subissent les femmes en milieu rural. Et deuxièmement, l'Outre-mer où là aussi, nous avons des indicateurs. Mais l'enquête Virage, qui est en cours actuellement, prévoit, intègre des éléments spécifiques sur les départements d'Outre-mer, particulièrement sur la réunion. Enfin, sur le dernier point, je sais que votre délégation est désireuse d'approfondir l'analyse et les moyens nécessaires pour prendre en charge les violences faites aux femmes dans les territoires extramarins. Et je crois que nous pourrons effectivement associer nos réflexions, vos diagnostics, celui de l'enquête Virage également, et développer avec votre capacité d'impulsion et de préconisation un dispositif plus proche des femmes victimes de violences dans les territoires d'Outre-mer. Je peux vous annoncer que le Premier ministre a donné son accord pour une saisine du CESE sur ce sujet et que cette dernière est actuellement en cours de rédaction. En cours de rédaction, en matière gouvernementale, est un sujet sur lequel, c'est un peu comme le temps de Ferdinand Ranaud, il faut combien de temps ? Un certain temps, mais un certain temps, parfois c'est pas sinon, ça peut être court. Voilà, mais c'est parti. Vous pouvez considérer que l'accord du Premier ministre étant là, la lettre officielle va arriver. Donc, enfin, dernier sujet que je voulais aborder avec vous, c'est celui de l'articulation du temps de vie des femmes dont a décidé aussi de se saisir votre délégation. Vous discuterez d'ailleurs de la structure de ce rapport, je crois, après l'audition. En tant que ministre, donc, je vous le disais tout à l'heure, au portefeuille vaste, je souhaite vous apporter un éclairage sur ce sujet qui démontre encore de la pertinence de la transversalité. J'avais comme habitude de dire, quand j'étais secrétaire à l'étage de la famille, qu'est-ce que vous comptez faire ? Quel est votre rôle ? Et indépendamment de faire améliorer les prestations familiales et tout ça, j'ai dit, voilà, mon rôle, je le défine de la façon suivante. La famille est un immeuble avec une génération à chaque étage. Et le vieillissement de la population, je ferai vite, j'étais secrétaire aux personnes âgées, donc il faut que je me tienne un peu. Le vieillissement de la population fait qu'au dernier étage, même à l'avant dernier étage et au dernier étage, il y a les générations les plus âgées. Et dans cet immeuble, si on regarde en coupe, avec une génération par étage, on voit les femmes qui passent leur vie dans l'escalier à monter et à descendre du rez-de-chaussée au dernier étage pour apporter des plus jeunes aux plus âgés le soutien dont ils ont besoin pour vivre. Et je vais dire, en fait, mon rôle est à la fois de mettre un ascenseur, mettre un mont de charge dans l'escalier pour libérer les femmes et faire sortir un peu les hommes dans l'escalier aussi, parce que c'est la deuxième façon de libérer du temps pour les femmes. Je vous rappelle quand même que tout le temps gagné depuis 1950 en matière de réduction du temps consacré aux tâches ménagères par les femmes, nous le devons davantage à des grands professionnels de l'électroménager qu'à une plus juste répartition entre les femmes et les hommes. Le lave-vaisselle a fait davantage pour nous que le partage équitable des tâches ménagères. Donc, la question de l'articulation des temps de vie se pose avec acuité parce qu'elle est le numéro d'équilibriste pour les femmes, et particulièrement à l'arrivée du premier enfant. On a très bien identifié que le moment, c'est l'arrivée du premier enfant. A partir des données qui ont été relevées dans l'enquête emploi du temps 2010, si on considère que ces tâches domestiques comprennent ménage, cuisine, soins des enfants, accompagnement des enfants ou aussi des aidés, ce ne sont pas forcément les enfants, c'est là où on revient sur les générations précédentes, l'INSEE met en évidence le fait qu'une femme avec enfant et en couple consacre aux tâches domestiques autant de temps, 34 heures, qu'un homme consacre à son travail rémunéré, 33 heures, tandis que celui-ci consacre aux tâches domestiques 18 heures, à peu près autant de temps que la femme consacre à son travail rémunéré 20 heures. Alors bien sûr, ce sont des moyennes qui intègrent les femmes qui travaillent et celles qui travaillent pas, mais je trouve que les deux chiffres en miroir sont assez parlants. Au-delà de l'absence de reconnaissance du travail des femmes, ces données montrent à quel point il est nécessaire d'avancer vers une égalité qui ne repose pas simplement sur une répartition des tâches, mais bien un partage de ce qu'impose la gestion quotidienne du foyer. D'ailleurs on parle souvent des tâches domestiques, moi je parle des corvées domestiques. Parce que, si bien sûr, c'est pourquoi ça marche pas, pourquoi c'est si difficile à sous-traiter quand on est une femme dans sa propre maison, aux conjoints ou aux enfants, c'est parce qu'il n'y a pas d'attractivité. Ce sont des corvées domestiques. D'ailleurs on observe que dans les effets positifs du féminisme, et les pères ont pu prendre leur place auprès des enfants, et cette place, ils en ont pris tout le bonheur. Voilà, donc pour le plus grand bonheur des enfants également, pour leur plus grand bonheur à eux, mais ce n'est pas les corvées qui ont été principalement partagées avec l'entrée des pères dans le partage des tâches éducatives. C'est tout ce qu'un enfant vous apporte comme merveilleux moment, en particulier les week-ends, les loisirs, le cinéma, le parc, le foot, tout ce qu'on peut faire de bien avec des enfants. Le dernier baromètre de l'observatoire de la parentalité, en entreprise qui a été fait avec l'UNAF, indique que 80% des mères estiment manquer de temps, contre simplement, enfin contre moins, 64% des pères. Donc on a quand même un différentiel qui n'est pas négligeable. Cette difficulté n'est pas simplement un sujet de conversation, il a aussi une véritable implication dans la vie des femmes, d'abord dans leur épanouissement personnel, dans leur capacité à se déployer en dehors de leur vie familiale ou professionnelle, en particulier dans leur vie citoyenne, dans leur vie associative, dans leur vie politique et dans leurs loisirs. Et puis ça a aussi des conséquences sur la santé des femmes. Et je dis à un instant, les mères subissent une pénalité professionnelle à la naissance des enfants que les pères ne subissent pas. 40% des mères changent de situation professionnelle à la naissance d'un enfant, contre simplement 6% des pères. Donc ce constat me permet de faire un petit détour par la politique familiale française qui offre la possibilité aux mères de continuer d'occuper un emploi. Je dois vous dire que, comme je rencontre fréquemment mes homologues européennes, elles me posent en général deux questions. Comment vous faites pour avoir autant de bébés en France ? Nous avons le taux de natalité le plus élevé de l'Union Européenne avec toujours près de deux enfants par femme, alors que beaucoup de nos voisins sont en dessous d'1,5. Et quand elles me posent cette question-là, comment vous faites pour avoir autant de bébés ? Je leur explique la politique familiale française. Et je leur dis, mais vous savez, on a aussi le plus haut taux d'activité professionnelle des femmes. Et c'est le cumul de ces deux indicateurs qui fait la spécificité française. On est souvent en train de se comparer avec nos voisins. En général, les comparaisons que je lis nous sont toujours défavorables. C'est toujours mieux chez les autres. Je pense qu'on ne dit pas assez à quel point nous avons des indicateurs qui sont exceptionnels en matière de natalité, taux d'activité professionnelle des femmes. Et ça, c'est l'exception de la politique familiale française, qui n'est pas qu'une politique de prestation, d'allocation, mais qui est avant tout une politique de soutien au mode d'accueil de la petite enfance et de soutien au budget des familles dans la prise en charge des enfants dans ces modes d'accueil. Donc, depuis 2012, on a continué cette politique, dont j'ai la modestie et l'honnêteté de dire qu'elle a précédé ce gouvernement. Elle est maintenant assez historique, mais on n'a jamais fini en termes de mode d'accueil. On n'a jamais fini pour plusieurs raisons. D'abord parce que le mode d'accueil choisi... Le premier choix des parents, c'est les crèches. Donc, il y a une forte demande sur les crèches et donc, il y a toujours le sentiment, il y a des frustrations parce qu'il n'y a pas sans crèches pour tous les parents. Et aussi parce que nous avons des assistantes maternelles qui sont aujourd'hui une part importante des modes d'accueil pour les enfants et qu'on ne peut pas penser les modes d'accueil avec un seul mode d'accueil, c'est la diversité de ces modes d'accueil. crèche, assistantes maternelles, garde à la maison également pour les familles les plus aisées et avec des horaires les plus élastiques qui fait que les solutions permettent aux familles de trouver leurs solutions dans l'offre qui leur est faite. Depuis 2012, on a poursuivi l'effort budgétaire, c'est 700 millions d'euros supplémentaires et aujourd'hui, 55% des enfants de moins de 3 ans bénéficient d'un mode d'accueil, c'est 2 points de plus qu'en 2012 et au total en 4 ans, c'est 60 000 places de crèches supplémentaires qui ont été créées. C'est des bons résultats, on ne considère jamais que c'est bon, on peut arrêter qu'on a atteint. Il faut aussi que les collectivités locales, c'est pas moi qui fait des crèches, ce sont les collectivités locales, il faut que les collectivités locales aussi prennent leur part et que les familles et les citoyens continuent de porter haut et fort cette revendication dans les programmes, dans les élections municipales, dans les projets. Voilà, et peut-être je reviendrai pour la politique familiale, je vais m'en tenir là parce que sinon je vais être très longue, je vois tout le monde comment ça s'agit un peu. Et voilà, un dernier mot quand même sur ce que je fais, qui est là encore le croisement politique familiale et politique d'égalité femmes-hommes, c'est dans les familles, il y a un type de famille qui capte particulièrement mon attention, et chez les femmes mères de famille, il y a un type de femme qui capte particulièrement mon attention, ce sont les familles monoparentales, les mères monoparentales, qui sont aujourd'hui celles pour lesquelles nous devons nous mobiliser. Nous l'avons fait par une politique de réévaluation des prestations qui leur sont destinées. La garantie des impayés de pension alimentaire, la JIPA généralisée au 1er avril, contribue également à ça, mais nous sommes aussi en train de mettre en place un réseau d'entraide pour les familles monoparentales. Ces femmes n'ont pas simplement besoin de moyens financiers supplémentaires, d'allocations, elles ont aussi besoin d'entraide, il y a un sujet spécifique, isolement des familles monoparentales, qu'il nous faut accompagner et qui ne s'accompagne pas avec des agents d'accueil, des agents de guichet ou des fonctionnaires, qui ne peut s'accompagner que par la mise en place de liens autour d'elles. Et ce réseau d'entraide, qui est en expérimentation aujourd'hui dans un certain nombre de territoires, il est conçu en partant du principe que c'est la capacité d'agir des familles, ce qu'on appelle l'empowerment, qu'il faut avant tout développer. Ces familles, les bénéficiaires, et je finirai là-dessus, les bénéficiaires des politiques publiques et sociales ne sont pas des usagers et des destinataires, ils sont aussi des acteurs de ces politiques si nous voulons que ces politiques sociales contribuent non seulement à les aider à vivre mieux, mais aussi à restaurer l'estime de soi et l'idée qu'on se fait de la place qu'on a dans une société et dans le lien humain. Je n'ai pas dit un mot, mais je le fais très vite. J'ai oublié sur les crèches, quand tu parles des crèches, les crèches VIP, c'est des crèches dans lesquelles les enfants sont des très importantes personnes bien sûr, mais c'est des crèches de vocation d'insertion professionnelle, c'est-à-dire que nous devons un système aujourd'hui avec les ministères du travail qui permet dans les crèches de réserver des berceaux pour les femmes qui sont en situation d'exclusion de l'emploi parce que souvent les crèches sont d'abord pour les ménages biactifs ou pour les mamans seules qui travaillent et puis surtout les modes de fonctionnement, on inscrit l'enfant pour l'année, etc. ne correspondent pas à des femmes qui tâtonnent dans leur réinsertion professionnelle. Donc dans ces crèches VIP, on est sur ces six mois renouvelables et surtout il y a dans la crèche des personnels en lien ou de Pôle emploi ou en lien avec Pôle emploi qui non seulement font l'accueil de l'enfant mais font aussi l'accompagnement du parcours d'insertion ou de formation de la mère pour vérifier, non pas pour vérifier, mais pour l'étayer, pour que le parcours aille jusqu'au bout parce que c'est pas si facile que ça de tenir les parcours. Voilà, je vous remercie par René, moi j'ai été longue mais c'est l'inconvénient d'avoir trois secteurs. Je vous remercie par René. Je vous remercie par René. Je vous remercie par René. Merci.